Sous-titrage ST' 501 Mes amis, ok, tu te demandes pourquoi je chante super fort et pourquoi je célèbre aussi fort et pourquoi je suis aussi joyeuse? Eh bien, savais-tu que cette semaine, les chrétiens, partout à travers le monde, en fait, beaucoup de chrétiens, célèbrent quelque chose de merveilleux, de magnifique, d'extraordinaire, de... Ok, tu te demandes sûrement de quelle fête que je parle? Bon, d'accord, je le vois très bien, je vais te le dire. Premièrement, cette semaine, moi, je célèbre la Pâle! Alléluia! 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 Selon toi, qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Si tu le sais, dis-le-moi. Hmm, hmm. Tu sais, plusieurs personnes célèbrent pour des choses différentes. Par exemple, il y a des personnes qui célèbrent parce que c'est le retour du printemps, il y en a d'autres qui célèbrent parce qu'il y a le retour du soleil après de longs mois d'hiver, et il y en a d'autres que c'est parce qu'il y a les plantes qui repoussent, et puis parce que ça repousse, et bien c'est le fun, et c'est beau, et c'est merveilleux. Mais tu sais quoi? La vraie raison pourquoi la Pâque est là, pourquoi on la célèbre, c'est parce que ça nous rappelle, c'est pour nous remémorer de la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Alléluia! Jésus est mort pour prendre notre punition, mais trois jours plus tard, il est revenu à la vie, et c'est pour ça qu'on le célèbre, parce que grâce à ça, toi et moi, on peut avoir la vie éternelle. Alléluia! C'est ça, Pâques. Voilà pourquoi on célèbre. N'est-ce pas une bonne raison? Moi, je sais que c'est une raison merveilleuse. Jésus est ressuscité. Alléluia! Jésus est ressuscité. Un jour, un garçon nommé Alexandre lança une boule de papier dans le dos de son professeur qui écrivait au tableau. « Qui a fait cela? » s'écria le professeur. Personne ne répondit. « Qui a fait ça? » d'un ton très sévère. Toujours aucune réponse. Soudain, on entendit une petite voix dire « C'est moi! » Mais ce n'était pas la voix d'Alexandre, c'était celle de Thomas, son meilleur ami. Il savait qu'Alexandre allait avoir une punition très sévère pour ce qu'il venait juste de faire. Et comme il aimait beaucoup son ami, il a décidé de prendre la punition à sa place. Wow! Quelle preuve d'amitié! Et cette histoire me rappelle ce que Dieu a fait par amour pour moi et pour toi. Puis aujourd'hui, nous allons prendre un verset qui nous parle de cela. La Bible est un message spécial de Dieu pour toi. Puis Dieu l'a créé parce qu'il t'aime. Puis ce n'est pas la Bible que tu peux connaître Dieu. Nous savons que la Bible, c'est vraiment la vérité parce que Dieu ne ment jamais et ne fait jamais d'erreur. Puis notre verset aujourd'hui se trouve dans le livre de Romain. Romain, c'était une lettre qui était écrite à des personnes qui habitaient à Rome, donc aux Romains. Mais elle est encore d'actualité pour toi et pour moi. Puis c'est dans ce livre qu'on va trouver notre verset. Et dans le livre Romain, c'est un livre qui est composé de 16 chapitres. Et notre verset va se retrouver dans le 5e chapitre au 8e verset. Et quand tu entends Romain 5-8, c'est la référence du verset. C'est comme une adresse. Et ça te permet de retrouver facilement le verset dans la Bible. Donc pour que tu puisses retenir la référence, l'adresse du verset facilement, je t'invite à te lever debout. On va dire Romain 5-8 en sautant sur un pied. C'est parti! Romain 5-8 Disons maintenant Romain 5-8 en sautant sur l'autre pied. Romain 5-8 Puis on va terminer une autre fois en disant Romain 5-8 en sautant sur les deux pieds. Romain 5-8 Excellent! Je suis sûre que maintenant tu te rappelles, notre verset va se retrouver dans? Exactement! Dans Romain 5-8. Laisse-moi lire le verset pour toi. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen! Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers ce verset? Premièrement, le verset nous présente. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Ce passage nous dit que non seulement Dieu nous aime, il t'aime et il m'aime, mais il nous l'a prouvé en faisant quelque chose de très spécial. Deuxièmement, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ben la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs car nous sommes nés avec un problème qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est penser et d'agir comme nous voulons au lieu de penser et d'agir comme Dieu le voudrait. En fait, c'est désobéir à Dieu. Puis le péché mérite une punition qui est d'être séparé de Dieu pour toujours. Il y a des gens qui pensent que Dieu pourrait les accepter à cause de leur bonne conduite, leur bon comportement. Mais ces gens-là font aussi des péchés et leurs bonnes actions ne peuvent pas effacer leurs péchés. Nous sommes tous coupables devant Dieu, mais Dieu, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, il nous a donné lui-même la solution, puis le reste du verset nous le présente. Troisièmement, le verset nous présente. Christ est mort pour nous. Malgré le fait que Dieu connaît tous nos péchés, il nous a montré son amour en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix et subir ainsi la punition que nous méritions pour nos péchés. Et ça, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur? Ce verset dit que Dieu a prouvé son amour pour toi lorsqu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour que tu sois sauvé de la punition de tes péchés. Tu as péché contre Dieu, mais Dieu a choisi de punir son fils à ta place par amour pour toi. Dieu n'a jamais forcé Jésus à le faire. Jésus lui-même voulait donner sa vie par amour pour toi. Il désire que tu crois en lui et que tu sois sauvé dès aujourd'hui. Si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Peut-être qu'il t'est arrivé d'être taquiné ou même intimidé à l'école. Peut-être que certaines personnes t'ont fait sentir sans malheur. Peut-être que tu penses que toi-même, tu ne mérites pas d'être aimé. Mais ça, c'est faux. Dieu ne veut pas que tu crois en ses mensonges. Il veut que tu saches que tu as une grande valeur pour lui. Par amour pour toi, il a envoyé son propre fils mourir sur la croix pour te sauver. Cela prouve à quel point Dieu t'aime et t'accorde une grande valeur. Et ça, ne l'oublie jamais. Alors maintenant, on va répéter notre verset plusieurs fois. Puis comme tu vas le voir, il va y avoir des groupes de mots qui vont disparaître. En fait, ils vont être cachés par des fleurs de printemps. Alors, tu dois être concentré pour pouvoir te rappeler quels sont les mots qui sont cachés derrière ces fleurs de printemps-là. D'accord? T'es prêt à relever le défi? C'est parti! Romains 5, 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8 Romains 5, 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8 Romains 5, 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8 Romains 5, 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8 Hey! Salut! J'ai un petit jeu pour toi, d'accord? Donc, je vais te poser des questions. Si jamais la réponse est oui, tu dis oui en levant la main et si la réponse est non, tu dis non en bouche en ton nez, d'accord? Donc, est-ce que tu aimes la couleur rose? Pour moi c'est non. Est-ce que tu aimes la neige? Oui! Est-ce que tu aimes les bonbons? Oui! Ok, ok. Donc, maintenant je vais te poser d'autres questions, puis tu vas pouvoir répondre encore, mais cette fois-ci tu réponds dans ta tête. Donc, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Et est-ce que tu crois qu'il est venu pour nous sauver? Donc, si tu n'es pas sûr de la réponse à ces questions, on va chanter une chanson, puis pendant la chanson, tu pourras penser à la réponse que tu as pour ces questions-là. Donc, vas-y les pieds, venez chanter avec moi. Musique Est-ce que tu crois, crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est venu nous sauver, tous nos péchés enlevés? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Jésus, pour des péchés, il est mort? Et si tu le reçois, il viendra vivre en toi. Est-ce que tu crois qu'il est venu nous sauver, tous nos péchés enlevés? Est-ce que tu crois en Jésus, pour des péchés enlevés? Est-ce que tu crois en Jésus, pour des péchés enlevés? Est-ce que tu crois ? Oui, je crois, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour moi. Oui, je crois, oui, je crois qu'il est venu me sauver, tous mes péchés enlevés. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Regardez les amis, c'est ma plante, je vous la présente parce que je l'aime beaucoup. Je suis tellement fière de ses feuilles vertes. Wow, et je suis encore plus fière qu'elle a pu dépasser le rebord de mon pot. Ah, que je l'aime tellement. Tu sais, ce que je fais pour l'entretenir, c'est que je lui donne un tout petit peu d'eau chaque jour. Puis aussi, ce que je fais, c'est que je la mets au soleil le plus longtemps possible. Et parfois même, je lui dis des mots d'amour. Et je pense qu'elle aime beaucoup ça parce qu'elle commence à avoir beaucoup de feuilles maintenant. Mais tu sais, ma plante, elle me fait beaucoup penser à la Pâque. Elle me fait penser à la nouvelle vie et au printemps. Quand tu reçois Jésus comme son sauveur, eh bien, il t'a donné une nouvelle vie. Puis il veut que ton amitié avec lui soit solide. Puis pour t'aider avec ça, eh bien, tu peux aller visiter notre site web. Il y a le programme Parole par poste que tu peux faire, où est-ce que tu vas faire des cours bibliques et aussi faire plein d'activités amusantes et parfois même recevoir des cadeaux. Ou si tu veux, tu peux aller aussi sur le site cliquelavie.com. Tiens, notre fête, elle vient juste de commencer. Mais il nous reste encore trois vidéos. Ne les manque surtout pas! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !